bonjour bienvenue sur ma chaîne des scrap création je voulais faire avec vous une petite pochette avec on a tous reçu des enveloppes comme ceci et je me suis dit que ça serait intéressant de les récupérer avec plein de chutes de papier de faire une pochette ou une mini enveloppe donc nous allons commencer je vais couper ici l'enveloppe est ouverte je vais couper donc vous coupez la hauteur que qui vous intéresse voilà voilà donc moi la mesure du coup 15,7 là juste là où c'est fermé je vais ouvrir un tout petit peu de la hauteur que vous voulez faire le rabat et ce que j'ai plié je vais venir le couper je coupe au ciseaux et pas vous couper comme vous voulez voilà ce que ça vous donne vous voyez pas compliqué alors avant de fermer l'enveloppe je vais mettre mon papier déco derrière la fenêtre comme ça on sera pas embêté après donc je prends mon massico alors ma fenêtre fait 10 sur 5 donc je vais essayer de prendre 11 sur la longueur de ma chute en fait là je vais juste prendre 11 donc je coupe ce que j'ai besoin donc ce qui est intéressant c'est qu'on utilise des enveloppes qu'on reçoit donc et puis nos chutes de papier et là je viens coller regardez mon papier juste derrière donc vous prenez du double face moi j'utilise la haute pure pose et on vient coller juste derrière la fenêtre de l'enveloppe vérifiez bien c'est pour ça que c'est plus intéressant de le faire en premier parce qu'après ça peut génie vous voyez hop c'est fait donc ici maintenant on va venir fermer donc vous voyez là elle est pas très 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 jolie mais c'est pas du grave ça va être caché après par le papier donc vous prenez du scotch papier du scotch comme vous voulez hop et vous venez refermer l'enveloppe vous voyez déjà comme ceci donc là je viens replier mon rabat pour marquer le pli voilà comme ça le pli est marqué je ne suis pas embêtée et là maintenant vous vous amusez en prenant des chutes de papier vous voyez j'ai sorti plusieurs chutes des chutes de papier et vous venez décorer exactement selon votre envie donc moi c'est des chutes de papier je suis en train de faire un livre de cuisine et ma pochette va me servir d'insert sur une page donc alors ici ça fait un peu moins de 4,5 donc je vais couper à 6 ma chute de papier voilà alors moi je viens arracher parce que j'ai pas envie que ça soit net vous ajustez voilà moi je vais venir voilà coller comme ceci et vous voyez c'est pas du tout droit alors ce qu'on peut faire aussi c'est juste ancrer sur le bord donc moi j'ancre à la vintage photo voilà et je viens coller mon papier donc l'avantage c'est qu'on utilise nos chutes c'est rapide à faire c'est rapide à faire vous voyez comme ceci vous voyez en mettez bien au bord de votre pour mettre en haut je vais ancrer aussi en haut un petit peu j'ai pas pensé voilà et là je viens couper ce qui dépasse alors je vais prendre le cutter là je me sens plus à l'aise avec le cutter voilà hop je coupe ce qui dépasse parfait donc je viens ancrer le bord sinon c'est blanc après je préfère voilà donc maintenant vous regardez dans vos chutes donc là j'ai envie voilà de mettre le morceau ici que j'ai en trop donc je vais l'ancrer sur les morceaux arrachés voilà hop donc il me faut un papier pour derrière je regarde juste parce que moi ma pochette va être collée sur ce papier là donc je regarde si ça va bien ensemble ou pas dans mes chutes de papier je vais prendre ce morceau là donc je regarde là ça fait un peu moins de 2 cm je vais couper une bande de 1 cm et demi et ma bande doit faire on va dire 13 et demi voilà donc je viens de l'ancrer voilà et je viens coller juste en vêtements de papier dessous ça dépasse un tout petit peu donc je viens ce qui dépasse derrière la chute de mon papier je vais venir le coller comme ceci et je découpe ce qui dépasse donc voilà ce que ça donne pour le moment donc je vais ancrer juste ici sur la tranche vous voyez déjà la pochette elle est presque terminée donc là je reprends juste mon papier déco pour voir ce que ça va donner après il faut recouvrir ici et ici on peut utiliser aussi du making step pourquoi pas je regarde dans mes chutes je vais utiliser oui cette petite chute là donc j'ai à peu près 6 donc je vais couper un morceau de 6 et demi je vais faire 7 parce que comme je vais arracher voilà donc là on regarde pour à peu près arracher correctement voilà je vais arracher aussi ici parfait donc pareil j'encre mon petit morceau voilà et je colle voilà ce que ça donne je viens ancrer maintenant toute la tranche ici et je fais pareil pour le petit morceau j'ai une chute là du papier que je viens d'arracher et parfait ça va parfaitement dessus donc j'essaye d'arracher que ça coïncide un petit peu là voilà et je viens l'ancrer voilà voilà ce que ça donne c'est sympa franchement alors là on va mettre une petite bande pour cacher voilà et mettre une bande aussi ici alors je regarde avec mon papier ce qu'il peut bien faire moi je vais continuer sur non je vais prendre ce bout de papier là et je vais venir voilà mettre ici alors ma bande fait alors n'hésitez pas à la prendre un tout petit peu plus grande je vais prendre 3 cm 1,4 cm et puis par 1,4 cm je viens ancrer les bords là et je vais venir la rentrer un tout petit peu voilà comme ceci on fera le pli voilà après on fera le pli et mon papier on colle après vous pouvez prendre la mesure exacte mais le problème c'est qu'on va voir la tranche de l'enveloppe ce sera moins joli voilà je viens réancrer vous voyez c'est déjà sympa regardez ce que ça donne alors là je vais prendre ma reste je viens refaire tout doucement le pli vous voyez on a déjà une jolie petite enveloppe alors moi je vais pas décorer derrière parce que comme je vous ai montré je vais coller comme ceux ci donc là je vais mettre un papier une chute pas terrible parce que ben moi ça sera collé comme ceux ci moi je vais m'en servir vraiment en pochette comme ça et pour vous montrer parce que j'ai une petite chute de papier c'est grande oui alors celle là je fais pareil vous voyez hop voilà donc là je vais prendre le petit morceau je fais exactement pareil comme c'est pas grave dans l'autre sens voilà voilà et vous coupez le morceau qui dépasse voilà hop et là vous venez refaire votre pli de la même façon qu'on a fait juste avant et je viens ancrer mes bords voilà pochette quand la pochette est fermée vous voyez donc moi je ne vais pas la la fermer mais parce que moi j'en ai besoin ouvert ici vous pouvez mettre un scratch pour fermer l'enveloppe vous pouvez mettre deux attaches parisiennes avec une ficelle pour la fermer selon ce que vous voulez faire je décorde pas le derrière parce que comme moi je vous ai dit ça va être collé donc voilà moi elle va rester en fait exactement moi elle va rester vraiment ouverte comme ça je vais juste biseauter un petit peu les bords pour faire comme une enveloppe hop vraiment légèrement très léger comme ça quand on referme c'est biseauté donc après là je vais venir décorer je vais venir décorer le devant de l'enveloppe donc j'avais des die cut des vieux die cut de chez action ne me demandez pas où je les ai eus si c'est action je crois bien hop alors là je trouve qui me manque c'est quelque chose je reviens je vais chercher une découpe alors me revoici j'ai été faire la découpe je l'ai faite hors caméra dans un apron que j'ai ancré hop parce que sinon je trouvais qu'il manquait un petit peu voilà ça ressort mieux donc je vais coller tout ça je vais coller ça c'est une découpe bien casse-pied j'ai peut-être dû je vais ancrer un tout petit peu on a des coupes là je trouvais qu'elles ressortaient pas bien on va s'écoller donc tant pis voilà voilà C'est parti. Et ma petite cuillère. Voilà ce que ça donne, donc là il est un peu grand, ce que je vais faire c'est que je vais coller par derrière, ça m'évitera de le découper et qu'il s'arrache. En même temps si vous avez mis du papier déco derrière, de mettre un apron, ça décore derrière. Voilà, comme ça ici, ça ne s'abime pas. Donc voilà ma petite enveloppe, finie, vous voyez, rapide à faire. Donc comme je vous ai dit, vous mettez, vous pouvez mettre du scratch, deux attaches parisiennes avec de la ficelle, pourquoi pas un aimant. Et voilà, l'enveloppe est finie, on peut y insérer, comme je vous le dis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bonne journée, au revoir.